Donc là c'est du code GSX, donc là c'est du code, ce qui est dédimité par la partie rouge c'est du GSX. Vous voyez bien que ça ressemble à HTML mais ce n'est pas la même chose. Bon par exemple on retrouve les mêmes balises de HTML, par exemple H1, sauf que par exemple pour le div, lorsqu'on travaille avec le HTML et avec le div, on avait l'occasion de, si on a besoin de travailler avec un style, un style qui est défini dans un fichier CSS, on avait l'occasion de travailler avec classe égale. Alors que classe pour l'instant, puisqu'on est du côté de GSX, classe elle est réservée pour déclarer une classe. Donc là, classe c'est pour déclarer une classe, c'est pourquoi on ne peut plus travailler avec classe égale pour le style CSS, mais plutôt il faut travailler avec classe name. Donc il y a des différences près entre le GSX et HTML, il y a un point de ressemblance mais également il y a des points de divergence entre les deux. Donc là à l'intérieur, H1, bonjour, ceci est un premier composant. Ça veut dire que ce composant qui est de type classe, lorsqu'on va essayer de l'intégrer dans une page avec le React, donc automatiquement il devrait retourner ce code GSX. Et que va faire le GSX ? Donc tout simplement il va chercher un style qui s'appelle MessageHallo, il va chercher le style qui est importé, et tout simplement donc il va afficher le message bonjour, ceci est un premier composant avec la taille H1. Et donc si on jette un coup d'œil sur la documentation officielle de React, voilà, donc là on voit bien qu'il y a plusieurs manières de travailler avec React. La première des choses, c'est d'ajouter React à un site web. Ça veut dire que si jamais on était en train de travailler avec une application web, et on cherche à ajouter des composants supplémentaires, ou bien même on peut limiter le React à d'autres éléments qui sont dynamiques, donc on peut travailler avec cette approche qui est là. Mais généralement cette approche, elle n'est pas trop utilisée, tout simplement parce que c'est soit vous utilisez React, soit vous n'utilisez pas. On ne va pas travailler avec une autre technologie, et à un instant donné on va dire qu'on va intégrer le React. Donc il vaut mieux dès le départ travailler avec React, ou bien ne pas l'intégrer dans notre page. L'approche qu'on va trop utiliser, c'est de créer une nouvelle application React, à travers le CLI, à travers le Command Line Interface, ou bien l'interface en ligne de commande. Mais avant cela, je vais vous montrer également le lien CDN. Le lien CDN, c'est pour Content Delivery Network. Donc c'est du code, ce sont des scripts JavaScript. Bon, il faut savoir que lorsque vous travaillez avec JavaScript, il y a deux manières de le faire. Soit vous allez importer un fichier GS, et vous allez utiliser son contenu dans votre code. Soit vous allez ouvrir juste les balais scripts, et vous allez créer du JavaScript. Par exemple dans notre cas, donc là, si on veut travailler avec les liens CDN, donc le lien CDN, que va-t-il faire ? Donc on voit bien, ça ce sont les entêtes qu'il faut ajouter sur votre page. Donc supposons qu'on a une page index.html, bon une simple page index.html classique, et on cherche à travailler avec React à l'intérieur. Donc la première des choses, il faudrait se connecter à React Development GS. Donc React Development GS, et également il faut se connecter à ReactDome.gs, pour qu'on puisse travailler avec le DOM de React. Et donc dans ce cas, les composants seront rendus, et donc ils devraient s'afficher sur le DOM. C'est pourquoi il faudrait intégrer ces deux composants qui sont là. Bon déjà, c'est quoi le CDN ? Je parlais tout à l'heure de Content Delivery Remote, Delivery plutôt Network. Si on essaie de chercher une définition qui est simple, c'est comme si c'est un groupe de serveurs qui sont distribués géographiquement, et qui vont livrer des ressources. Et c'est quoi les ressources ? C'est tout simplement ces deux fichiers dont on a besoin. Le fichier ReactDeveloppement.gs et le ReactDomeDeveloppement.gs. Bon, si on essaie, bon, histoire de... Bon, si j'essaie de créer, bon, je vais créer tout simplement un nouveau dossier. Ce premier dossier, je vais l'appeler premier test CDN. Bon, pour l'instant, c'est un dossier qui est vide, à l'intérieur duquel je vais créer un fichier. Bon, je vais l'ouvrir directement avec le VS Code. Bon, j'ai utilisé notre approche, donc je vais l'ouvrir depuis le... Voilà, open. Moi, je vais ouvrir le dossier qui se trouve sur bureau. Comment vous l'avez appelé ? Premier test CDN. Voilà, pour l'instant, c'est un dossier qui vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc là, on va essayer de créer un fichier index.html. Bon, pour l'instant, c'est tout simple, le fichier HTML. Moi, je pense que j'avais une extension qui permet de générer le squelette. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, je vais l'écrire à la main. Donc, j'ai dit que dans une première approche, il vaut mieux travailler avec la main. Comme ça, vous aurez l'occasion de se familiariser avec les différentes... avec les différentes balises. Bon, ça, c'est du code HTML. Il n'y a rien de particulier. Donc là, je suis en train de créer une page HTML. Une simple page. On ne peut même pas déclarer des barrières parce que HTML, ce n'est même pas un langage de programmation. Par exemple, si je sais d'ajouter des parties sur la page, box title. Premier test CDN. Donc, jusqu'à présent, je ne peux pas utiliser le React ni d'utiliser le JavaScript pour l'instant parce que je n'ai pas intégré... Je n'ai pas intégré les entêtes qui sont dans le fichier. Donc, la première des choses, si j'essaie de créer une div. Bon, je vais créer un div avec... Bon, je vais fermer le div. Bon, div, c'est pour... C'est comme si on est en train de créer une simple division. On va essayer de diviser la page en plusieurs div. Et donc, si j'essaie, par exemple, de créer un div avec un identifiant... Bon, je peux prendre... Bon, pour l'instant, ce n'est pas un mot réservé. Bon, je peux l'utiliser parce qu'on n'est pas dans un... On n'est pas dans un fichier... On n'est pas dans un projet React. Donc là, tout simplement, si j'essaie de travailler avec le... Avec le CDN. Donc, le CDN ont bien content delivery network plutôt. Donc, première des choses, il faudrait que je prends ces entêtes et je l'intègre sur le fichier. Bon, vous voyez bien qu'il y a également ceux de production. Mais bien sûr, là, on est juste dans la phase de test, donc la phase de développement. Donc, ce n'est pas la peine de travailler avec celui de production. Donc, si vous voulez, par exemple, déployer, donc là, il faudrait choisir les liens avec production. Mais puisque là, on est en train de tester, donc il suffit de mettre... L'origine ou bien mettre le chemin de ce script. Et non pas celui de développement. Bon, pas celui de production, mais juste celui de développement. Donc là, si j'essaie d'interpréter ou bien d'exécuter, rien ne se passe parce que tout simplement, c'est un composant qui est vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Maintenant, supposons que je veux créer une classe. Bien sûr, si je crée... Si je mets classe App Extents Components, bon, tout simplement pour lui, vous voyez bien qu'il n'a même pas changé de couleur parce que pour lui, c'est tout simplement... C'est du HTML. Et donc là, je vais ajouter script. Et donc, une fois que j'ajoute script, vous voyez bien qu'il a changé l'apparence de l'élément, bien sûr, il faut juste que je ferme la valise. Je me suis mélangé avec le pinceau. Donc là, je vais le mettre. Qu'est-ce que je fais ? C'est la fermeture du script. Il y a toujours l'assistant qui anticipe, mais... Donc là, je suis en train de créer une classe. Et cette classe, je vais l'entrer dans ce livre. Donc là, on a dit que tout composant du côté de React, ça devrait être un composant qui implémente en moins la méthode render. Donc la méthode render, c'est la seule méthode qui est obligatoire. Bon, déjà, il ne va pas reconnaître ses components. Donc il faudrait mettre React.component. Donc pourquoi on va à chaque fois mettre... Bon, pour l'instant, je vais mettre React.component, mais par la suite, vous allez voir que je n'aurai plus besoin de mettre React.component. Je vais directement importer components. Comme ça, je vais écrire à chaque fois que j'aurai besoin de déclarer un composant. Je vais mettre juste components. Ce n'est pas la peine à chaque fois d'écrire React d'écrire le chemin de la classe. Donc là, sur le head, on a ajouté le cross-origin avec le chemin des fichiers GS qu'on va utiliser, le React et le React-Dome. Donc React, ça permet de créer des composants, comme ce qu'on avait fait ici. Et le React-Dome, ça permet de créer l'arbre virtuel. Donc le DOM, c'est l'arbre des composants. Par exemple, lorsque j'ai parlé tout à l'heure et j'avais dit qu'en quoi il y a tout un ensemble, donc il y a une arborescence des éléments, ça veut dire que ces éléments, ils sont intégrés sur le DOM avec une certaine arborescence. Donc c'est pourquoi on avait besoin également de travailler avec React-Dome qui permet de créer le rendu de cet élément. Donc là, sur le composant, on a dit que la méthode dont on a besoin, c'est la méthode Render. C'est Render. Et bien sûr, cette méthode, il va retourner du GSX. Donc, que doit-on mettre à l'intérieur ? Donc on a dit que c'est du GSX. Donc là, on a le choix. Par exemple, si je mets juste une chose, supposons que j'ai besoin d'afficher deux messages. Je mets deux messages à plinaires. Je mets par exemple un paragraphe ceci avec un test de React-CDN. Alors là, tout simplement, donc il ne va pas l'accepter. Pourquoi il ne va pas l'accepter ? Tout simplement parce que dans la méthode Render, il s'attend à un seul retour, une seule valeur de retour. Alors que là, il y a deux éléments. Mais généralement, dans un composant, il y a tout un ensemble de choses qu'on cherche à visualiser, à afficher. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez plusieurs éléments, il vaut mieux les intégrer dans un div. Comme ça, on aurait un seul élément qui devrait être retourné. Et bien sûr, à l'intérieur, vous avez le choix, vous pouvez mettre autant d'éléments que vous désirez. Là, par exemple, il va afficher Bonjour, ceci est un test de React CDN. toujours, il n'y a rien qui va se passer. Donc, si on essaie d'exécuter avec Live Server, il n'y a rien qui va se passer tout simplement parce que on n'avait pas ajouté l'élément sur le DOM. Bon, même si on a mis div. ID est égal à app, il va chercher le composant app, il va le retrouver dans une composant classe. Bon, pour lui, ça marche. Mais ce qui manque, c'est l'ajout du rendu. Donc, c'est la raison pour laquelle ce qu'on va essayer de faire. Donc, ça, je vais le garder pour... Je vais insérer l'élément. Bon, par exemple, je peux ouvrir et fermer la balise. Sinon, je peux directement mettre slash à la fin s'il n'y a pas de shielding, s'il n'y a pas de propriété à définir à l'intérieur. Donc, je peux directement l'intégrer ici. Ça veut dire fermer la balise directement après la déclaration de l'élément. Donc, on a dit que ce qui manque pour l'instant, c'est de pouvoir déclarer bien d'associer l'élément au render. Donc, c'est la raison pour laquelle juste après, il faudrait tout d'abord travailler avec le React DOM. Donc, on a dit que le React DOM, c'est l'arbre virtuel. Je vais mettre React DOM point point render. Donc, normalement, React DOM point render, c'est celui qui permet de créer l'arbre visuel, l'arbre virtuel qui permet de visualiser les éléments. D'ailleurs, on parle parfois de React ou bien virtuel, React DOM. Donc, c'est un arbre virtuel. Et donc, à l'intérieur, on devrait faire le lien entre deux choses. Premièrement, on devrait faire le lien entre le composant. C'est avec P minuscule. Voilà. Donc, faire le lien entre ce composant et avec ce div qui est là. Donc, si je mets virgule, il faudrait lui définir où est-ce qu'il devrait intégrer cet élément qui est là. Donc là, si je prends cet élément, je veux l'intégrer dans cet élément qui est là. Bon, je peux même faire sortir ça. Ça, c'est du HTML, donc je peux le faire à l'extérieur. Voilà. Donc là, on va prendre ce composant qui est là, qui est censé afficher bonjour, ceci est un test de React CDN. Il devrait l'intégrer dans cet élément. c'est la raison pour laquelle il faut juste récupérer cet élément. Et bien sûr, lorsqu'on cherche à récupérer un élément par son identifiant, donc tout simplement, il faut mettre document. Et donc, par la suite, il faut mettre get et récupérer l'élément par son identifiant. Bon, ça, c'est du JavaScript. Et bien sûr, bon, pour ne pas avoir de confusion, donc là, ce n'est pas le même élément. Je n'étais pas obligé de travailler avec le même élément. Sauf que, pour le GSX, là, vous aurez une contrainte sur le nom du composant, donc ça devrait forcément commencer par une majuscule. Donc, si vous mettez un composant avec une lettre minuscule, donc parfois, ça peut causer des problèmes. C'est la raison pour laquelle à chaque fois, vous devez créer un élément. Donc, il faudrait le déclarer avec la première lettre qui est majuscule. Mais généralement, les mots-clés qu'on va utiliser, ce sont des mots-clés en camel case. Donc, camel case, ça veut dire que la première lettre, ça devrait être en minuscule. et tous les mots qui devront venir par la suite, la première lettre de chaque élément devrait être en majuscule. Donc là, je vais mettre app. Donc, que va faire ce code? Si jamais on a besoin d'ajouter des children. Bon, il faut faire attention avec les suggestions. Parfois, il est en train d'anticiper, il ajoute des choses même si vous lui ne demandez pas ça. C'est pourquoi il faudrait consommer avec modération. il faut faire attention à cet élément. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce cas-là? Bon, là, on avait défini la partie script. Je vais distinguer la partie script en faisant juste un décalage à droite. Voilà, ça, c'est la partie script que j'ai utilisée. Et ça, c'est la partie HTML. Donc, première des choses, il va retrouver un div avec un identifiant qui s'appelle App. Mais ce div, il est vide, il n'y a rien à l'intérieur. Il va trouver un script. Donc, c'est du JavaScript. Là, également, il va essayer de créer un composant. Il va créer son render qui est censé retourner de GSX. Donc, on a dit que lorsque vous avez besoin de retourner plusieurs éléments, il faut les mettre dans un seul élément. C'est-à-dire que de return, il devrait avoir un seul élément. C'est comme si vous êtes dans une fonction classique, mais vous devez spécifier une seule valeur de retour. Donc, la même chose, pour lui, il ne devrait pas ajouter, il ne pourrait pas retourner plusieurs valeurs à la fois. Ça devrait retourner un seul élément qui est là. Une fois qu'il a créé l'élément, donc le React DOM, on a dit que c'est l'arbre virtuel du DOM, c'est l'arbre des composants. Et donc, lorsqu'on va essayer d'exécuter, il va prendre cet élément, ce composant qu'on vient de déclarer, App, avec A majuscule, et il va essayer de l'intégrer dans l'élément de la page, du document, bien de la page, qui s'appelle App. Et donc, normalement, on devrait retrouver ces éléments-là. Pour qu'on puisse exécuter, donc on va le lancer avec le Live Server et voir ce que ça va donner. Donc, il a retrouvé le premier test CDN, donc il a modifié le titre, mais on ne retrouve rien. Donc, si on essaie d'inspecter l'élément, voilà, donc ça, c'est le code qui a été généré. Bon, on retrouve le script originel, on va voir sur réseau. Voilà, donc il y a des échanges au niveau du réseau. C'est le CDN, c'est le principe du CDN. Si on essaie de retrouver du côté de script, donc là, on voit bien qu'il n'a pas pu interpréter le code GSX. Donc, tout simplement, on est toujours dans une page HTML. Donc, la méthode render, il a essayé de retourner du GSX. La méthode render du React DOM, donc il a pris deux éléments en argument. Il y a le composant qu'on avait besoin de charger. Également, l'emplacement dans lequel il devrait charger l'élément. Donc, le problème, ce n'est pas dans l'emplacement, c'est plutôt dans l'élément. Donc, il n'a pas pu résoudre ça. Donc, lorsqu'on a exécuté, c'est comme s'il a exécuté une page index.html au niveau de Live Server. Donc, il a pris cet élément, il a considéré qu'il est sur HTML, il n'a pas pu le résoudre. Donc, c'est pourquoi on n'a retrouvé aucun message sur la page. Donc, ceci, tout simplement, il est dû au fait que le navigateur n'a pas pu interpréter ce code qui est là, qui est grisé, qui a été maintenu dans sa couleur blanche, donc il n'a pas pu l'interpréter. Et donc, la solution dans ce cas-là, on a besoin d'un autre élément. C'est ce qu'on appelle, c'est un outil de... Bon, c'est le... Bon, ce n'est pas le webpack, c'est plutôt le... C'est le babel. Donc, on a besoin d'un élément ou bien un outil qui permettrait de compiler le code JavaScript ES6 ou bien du JSX pour qu'il puisse être interprété dans le navigateur. Donc là, lorsqu'on va essayer d'ajouter la dépendance vers le babel et on va essayer de réinterpréter le code, on va trouver que ce code, il ne va plus le garder, mais plutôt, c'est un code qui devrait être interprété et c'est la raison pour laquelle on va essayer d'interpréter ce code. Par exemple, si j'essaie de me mettre sur... Bon, j'ai essayé de... Bon, j'ai lancé plusieurs navigateurs. Bon, par la suite, on va travailler exclusivement avec le Chrome. Bon, ça, c'est parce que c'est le navigateur par défaut, c'est pourquoi il a lancé le Safari. Donc, si on essaie de jeter un code sur le site de BabelGS, voilà, donc ça, c'est un compilateur de JavaScript. Donc, il y a même une rubrique qui permet de tester. Donc, il y a try it out. Donc là, on peut créer du code et on va essayer de voir la sortie. Par exemple, si je prends une simple div, voilà, donc là, à chaque fois que j'écris du code, donc là, il est en train de l'interpréter et donc, c'est l'utilité de Babel. Donc, Babel, lorsqu'on va essayer de l'intégrer, il va essayer de prendre comme quoi c'est un code qui va être interprété et donc, ce code qu'on va intégrer dans notre méthode render, ça permettrait de l'interpréter comme ça, on devrait retrouver le résultat qui devrait être le message qui est déclaré dans le... Revenir vers de code. Voilà, donc on a ajouté les deux dépendances, bon, disons, pas les dépendances, mais plutôt les deux liens CDN pour le React. Donc là, on a dit qu'il faut également faire la même chose pour le Babel, donc on va mettre et donc là, il faut chercher le fichier GS qui contient l'implémentation de Babel et comme ça, on va essayer de l'intégrer et bien sûr, sur le script, on a besoin également de dire que le type ça devrait être interprété par le Babel. Bon, ça, c'est juste pour une introduction, mais ce n'est pas l'approche qu'on va utiliser. Donc ça, c'est juste pour vous montrer comment on devrait faire ou bien juste un exemple basique dans lequel on est en train d'interpréter du GSX. Bon, là, j'ai essayé de chercher. Bon, j'aurais besoin juste du fichier GS, le fichier Babel.gs. Donc, je pense que je peux le récupérer depuis le... Ça peut être ici. Prototyping in the browser. Voilà. Donc ça, c'est ce que je cherchais. Donc ça, c'est le lien du script qui permettrait d'interpréter ce code qui est là. Je copie toute la ligne. Donc je vais essayer de modifier toute la ligne également. Voilà. Donc là, ça, c'est le chemin. Donc on est toujours en train de travailler avec du CDN. Donc c'est quoi CDN ? Ça veut dire que le script, ou bien l'élément qu'il devrait compiler, il ne se trouve pas en local, mais on va le solliciter d'une manière distante et il se trouve ailleurs. Donc c'est pourquoi on avait mis des liens pour pouvoir accéder à ces éléments. On va essayer de revoir le résultat. C'était sur le Safari. GetElementsById. Bon. Ah oui. On a dit que c'est du camel case. Donc là, j'ai mis le i en minuscule. Donc le camel case, ça veut dire que, par exemple, si vous avez un mot qui est composé, GetElementsByIdent, donc toujours la première lettre devrait être minuscule et toutes les premières lettres des mots qui vont suivre, donc ça devrait être en majuscule. Donc c'est la définition de camel case. Bon, camel case, tout simplement, c'est comme sur le dos du dromadaire. Donc il y a un front montant et des fronts descendant. Donc c'est pourquoi on parle de camel case. Bon, ça c'était juste une parenthèse. On va essayer de tester en espérant. Voilà. Donc là, ça marche. Bon, parfois, des petites erreurs, donc ça peut être un vrai casse-tête. C'est pourquoi il faut toujours utiliser des assistants. Donc même ça, c'est une approche qui est intéressante, c'est de mettre des assistants qui permettent soit de faire des raccourcis ou bien qui vont afficher des suggestions. Donc au fur et à mesure que vous êtes en train de taper, donc là, vous pouvez travailler avec ces éléments qui sont là. Bon, ça c'était une simple approche qui consiste à intégrer le React dans une page HTML qui existe déjà. Mais bien sûr, ça c'est pas une approche qu'on va utiliser régulièrement, tout simplement parce qu'on aurait besoin de tout un ensemble de fichiers. Donc on va pas s'amuser à chaque fois d'importer ces fichiers, ces liens CDN. On va pas à chaque fois les intégrer dans des pages HTML et de créer des composants directement comme ça à la volée. À chaque fois qu'on a besoin d'un composant, on va l'ajouter. Mais plutôt, on va travailler avec un projet React concret. Sous-titrage Société Radio-Canada